... Le terrain du Palivestre, à Yer, à proximité de notre grande base navale de Toulon, est le berceau de l'aéronaval. C'est de ce terrain que décolla, le 20 octobre 1920, le commandant Teste pour aller rapponter par trois fois à bord du Béarn, à marée sur coffre, dans la rade de Toulon. A l'époque, aucune marine au monde n'avait encore réussi, en série, pareille performance. Et puisque nous parlons histoire, signalons que c'est par décret présidentiel du 12 mars 1912 que fut créée l'aéronaval. La marine française étant ainsi la première arme du monde à avoir créé officiellement un service aéronautique. A la fin de la guerre 14-18, l'aviation maritime comptait plus de 2000 appareils. On croit rêver. Aujourd'hui, les moyens de l'aéronaval sont beaucoup plus modestes, mais le prestige de l'aviation embarquée, toujours aussi vivace, est préservé à la base aéronavale d'hier, où est stationnée l'escadrille 59S, qui est l'école de chasse embarquée. Soigneusement sélectionnés, les pilotes affectés à l'école de chasse embarquée commencent en un premier temps leur entraînement sur Fuga Magistère version marine. C'est d'abord le vol de groupe à 2, à 3, à 4. Ces exercices primordiaux dans la chasse demandent du pilote une finesse de pilotage et une discipline de tous les instants. Imbriqués, aile dans aile, les bouts de plan sont à 1,50 m de distance. Le vol de patrouille est aussi très important, puisque les pilotes devront pouvoir traverser des couches de nuages en patrouille sans se perdre de vue. et ça, c'est de l'inverte de la petite élite. Une fois le vol de patrouille bien assimilé, le pilote passe enfin à l'entraînement à l'appontage. C'est en premier lieu sur piste que lui seront inculqués les points essentiels de cette manœuvre toujours délicate. Il se familiarisera avec l'optique d'appontage qui a remplacé le Batman de Naguère. Le Batman, c'était l'officier d'appontage qui guidait, par gestes codifiés, le pilote jusqu'à l'accrochage final. Le pilote, aujourd'hui, utilise les indications fournies par l'optique, indications précises, exemptes d'erreurs humaines. Inlassablement, ils tourneront sur le terrain du Palivestre, jusqu'au jour, jusqu'au grand jour, où ils partiront sur la mer, vers cette plateforme flottante, le porte-avions. La Romanche. Vieux guerrier des océans, 23 ans de bons et loyaux services. La Romanche est maintenant le porte-avions-école de l'aéronaval, lorsqu'il ne remplit pas ses autres missions de porte-avions anti-sous-marins ou porte-hélicoptères. Depuis 1945, 22 000 à pontage. En passant, rendons hommage à la perspicacité du capitaine de frégate d'Aveluie, qui par une note prophétique adressée au ministre de la Marine le 15 mai 1912, disait, il faut une mer nourrice aux avions d'escadre, et il conviendra de prévoir des paquebots porteurs d'avions. Quatre premiers frégats à la verticale dans cinq minutes, madame. Bien. Officier de car, venez à la route et la vitesse aviation. Bien, commandant. À droite 15, réglez deux machines à 128 tours. Marquez faxtrot. Préparez le temps pour implantage, catapultage de quatre fougats. Réglage miroir et réglage loin, fougat. Voilà la plateforme flottant. C'est d'abord des passages sans toucher que les pilotes effectueront pour prendre la mesure du pont et de l'îlot passerelle, pour bien les avoir dans l'œil et maîtriser les impressions, et aussi pour bien se situer sur l'axe de descente matérialisé par l'optique d'appontage. Enfin, on autorisera les pilotes à toucher le pont de leur roue avec la crosse d'accrochage rentrée, c'est-à-dire qu'ils ne pourront accrocher les brins d'arrêt. En fait, ce n'est qu'une répétition. Mais le moment fatidique approche. Le directeur du pont d'envol fait signe pont libre. Tout s'est bien passé, mais on ne laissera pas le temps au pilote de souffler, ni de se prendre pour un champion. On le dirige immédiatement vers l'avant du pont pour le catapulter. Cette manœuvre, il n'aura pas pu la répéter, et là, c'est vraiment l'aventure. L'impact dans l'eau est l'élingue de catapultage. Mais déjà, le deuxième élève pilote se présente. Le pont oblique de la Romanche a 175 mètres de long. Les quatre brins d'arrêt sont disposés légèrement en arrière du milieu du pont oblique, de 5 mètres en 5 mètres. Le pilote doit donc faire toucher la crosse de son avion dans une zone de 20 mètres de long. Le fougat de 3 tonnes 2 sera freiné jusqu'à l'arrêt total en 50 mètres. La vitesse du fougat à l'appontage est de 160 km à l'heure, et l'angle de la pente d'approche de 2 à 3 degrés. La vitesse du fougat à l'air, c'est la vitesse de 1, 2 à 4 degrés. La vitesse du fougat à l'heure, c'est un peu plus πε-pétention de l'air. La vitesse du fougat à l'air, c'est un peu plus déçu. La manœuvre d'appontage doit devenir chez les pilotes de l'aviation embarquée comme un réflexe. Car comme le dit le capitaine de Corvette Thiraud, commandant de l'école de chasse embarquée, C'est un exercice de routine, et ça doit être un exercice de routine pour les pilotes d'aviation embarquée. L'appontage n'est pas une fin en soi, c'est simplement un moyen de rentrer à bord quand on a fait une mission. Et ça doit être absolument aussi simple et aussi naturel pour nos pilotes que de se poser sur un terrain d'Orly, par exemple, pour un pilote de Boeing. La catapulte de la Romanche a 35 mètres de long, et la vitesse du fougat en sortie de catapulte est de 200 km à l'heure. Pour obtenir sa qualification d'appontage sur fougat, le pilote devra effectuer 7 appontages et 7 catapultages. Nous sommes ici sur la Romanche pour la fin de la phase fougat. Les pilotes tournent en qualification, c'est la première fois qu'ils viennent sur un porte-avions. Quand ils auront réussi ces épreuves, ils seront jugés aptes à poursuivre leur carrière de l'aviation embarquée. C'est-à-dire que nous les transformerons à ce moment-là sur étendards. La 59S a 12 étendards pour former les pilotes à la chasse à saut, et pour les envoyer ensuite dans les petits opérationnels. Le programme sur étendards comporte environ 110 heures de vol par pilote, au cours desquels ils sont initiés à toutes les disciplines souvent nouvelles pour eux, comme le ravitaillement au vol, le tir, le canon, la roquette, et beaucoup de navigation d'assaut à basse altitude, puisque c'est la mission principale de l'étendard. L'étendard 4 est un avion d'assaut et un intercepteur à basse et moyenne altitude. C'est aussi un avion d'appui direct des troupes au sol. Il est équipé d'un réacteur de 5 tonnes de poussée. L'étendard 4 est un avion d'assaut et un avion d'assaut. doué pour les pénétrations à basse altitude, c'est-à-dire à une altitude où il est pratiquement indétectable au radar. C'est d'ailleurs là l'essentiel de l'entraînement des pilotes. Le vol à basse altitude requiert, peut-être plus que toute autre forme de vol, une discipline et une rigueur de pilotage exceptionnelle. En plus, le pilote doit être un excellent navigateur, car à la vitesse de 900 à l'heure, qui est sa vitesse de pénétration, la navigation devient le problème majeur. Avant d'arriver sur l'objectif, l'étendard prend de l'altitude, 1500 à 2000 mètres, pour effectuer une localisation finale et précise de l'objectif. Il prononce ensuite son attaque en léger piqué. Ici, l'objectif est un pont. C'est un pont. L'objectif peut être aussi un objectif naval, comme ce pétrolier. Un autre entraînement très important est celui du ravitaillement en vol. En effet, les étendards peuvent se ravitailler entre eux. Nous assistons au déroulement de cette manœuvre délicate. Pour les ravitaillements, les étendards ramènent leur vitesse à 500 km à l'heure. La manœuvre d'enquillage demande beaucoup de précision. La canne de ravitaillement doit s'enquiller dans un cône appelé paradrogue de 60 cm de diamètre. Une fois enquillé, le pilote doit faire s'enrouler le tuyau du ravitailleur afin de déclencher le passage du kérosène de l'un à l'autre. Le débit de passage est de 360 kg de kérosène à la minute. L'opération dure de 2,5 à 3 minutes. Voici les pilotes arrivés au terme de leur entraînement. Ils iront maintenant rejoindre l'une des six flottilles de chasse de la marine et seront fiers du surnom donné aux chasseurs de l'aéronaval, les musiciens du ciel.